Bienvenue dans ma vie de sorcière, je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être au naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu avais vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien, le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ulysse. Ensemble, on va vous parler de la place de l'homme dans la société, notamment dans la spiritualité. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît Ulysse, te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, bonjour Christelle. Déjà, un grand merci de m'accueillir et de m'inviter dans ce podcast. Avec grand plaisir. Je suis un peu connecté avec toi parce que je suis dans la nature et je me sens vraiment là dans mon élément. Super chouette d'échanger avec toi sur ce sujet. Carrément, ça me réjouit, vraiment. Alors, me présenter, ce n'est pas un exercice facile pour moi. Alors, je dirais que dans ma vie d'avant, de 22 à début de trentaine, j'étais ingénieur dans la construction en Allemagne et en Suisse. Et j'étais très driveé par ma tête, par mon égo, avec un travail qui nourrissait beaucoup mon égo. Et petit à petit, je me suis rendu compte, à l'approche de la trentaine, que j'étais complètement déconnecté, en fait, de l'instant présent. J'avais des pensées qui étaient toujours à programmer le futur ou à ressasser le passé. Je me sentais vraiment prisonnier de mes pensées, tu vois, comme l'image du hamster dans sa cage. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et j'essayais de me connecter au corps par le yoga, la méditation, mais les pensées étaient trop fortes. Et en fait, à un moment, il y a un jour, ça a pété. J'étais en réunion, je me souviens, sur un chantier. Là, je suis sorti de la salle et j'ai fondu en larmes, en fait. Littéralement fondu en larmes pendant… Ça a duré quelques minutes. Et moi, je me suis dit, je n'en peux plus, je ne peux plus continuer sur ce chemin-là. Je me fais trop mal, ça tiraille trop dans tous les sens. En fait, mon boulot n'était pas du tout aligné avec mes valeurs de cœur. Il y avait une grande pression d'argent, une grande pression du temps. Et j'ai… En fait, suite à cette rupture un peu… Quand je suis sorti de la réunion, le lendemain, je suis parti me ressourcer en montagne. Je ne suis plus jamais revenu, d'ailleurs, dans ce travail. Je me suis ressourcé, je me suis… Je suis revenu à des choses simples. Voilà, l'émerveillement de la nature. Je suis actuellement, justement, à côté des arbres. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me ressource énormément. En fait, j'ai fait le choix d'être libre plutôt que d'être prisonnier de ma tête et de cet égo qui voulait toujours plus, toujours plus de reconnaissance, toujours plus d'argent. En fait, je passais 50 % du temps à plaire aux uns et 50 % du temps à essayer de déplaire aux autres. Oui, OK. J'étais déconnecté de mes propres besoins. Et là, de faire cette pause, cette rupture, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, je pense à un stage que j'ai fait quelques mois après cette rupture. C'est un stage de chant. Oui, trop bien. Il y avait du chant, de la communication non-violente, de l'écologie profonde. Et j'ai vraiment accueilli pleinement ma sensibilité, ma vulnérabilité, ce qui me faisait très peur avant. La vulnérabilité, je pensais que j'allais m'exposer et que j'allais me faire bouffer. Là, je l'ai accueilli et ça m'a fait énormément de bien. J'ai senti vraiment... J'ai eu un instant de grâce où j'étais connecté. J'étais vraiment connecté à la source. Et ça a suivi ensuite avec une formation de coaching avec Anne-Claire Meret, que tu connais ? Oui, tout à fait. Anne-Claire Meret, Kéro Ra et Lise Kong. Oui. Et lors de cette formation, je me suis rendu compte que j'étais déjà très empathique. En fait, j'adorais... C'était une empathie que je ne me permettais pas avant d'avoir. Ça sortait trop de ma zone de confort. L'empathie et la vulnérabilité, c'est que tu perds le contrôle. Oui, c'est sûr. Ça, ça me faisait très peur. Mais lors de cette formation, j'ai pleinement accueilli ma sensibilité. Je l'ai nourri et je me suis rendu compte. Mais en fait, quand tu t'autorises à être sensible, que je suis, ça ouvre des portes incroyables. Tu te lis aux autres. Carrément. Beaucoup mieux. Tu as des relations de cœur à cœur. Et c'est ce qui me nourrit maintenant, quotidiennement. C'est d'écouter ce qui nourrit les personnes, les femmes, les hommes. de les accueillir telles qu'elles sont et de les laisser s'autoriser surtout à être qui elles sont. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui s'autorise à être qui elle est profondément. Carrément. Et voilà, c'est ce qui me nourrit actuellement. C'est d'accompagner les femmes et les hommes sur leur odyssée intérieure. Ouais, c'est beau. Et du coup, justement, ça va faire une belle transition avec la place de l'homme dans cette spiritualité par rapport, justement, déjà, toi, à ton histoire. Qu'est-ce que ça t'a fait, justement, cet appel intérieur où tu sentais que tu n'étais pas alignée, justement, avec tes valeurs de cœur ? À l'heure actuelle, tu arrives à mettre des mots dessus, du coup. Mais à l'époque, comment est-ce que tu le vivais ? Et surtout, comment est-ce que tu définissais ça ? À l'époque, en fait, j'étais... Mon mantra, c'était soit parfait et soit fort. Ouais, OK. Donc, c'était un peu... C'est le conditionnement, d'ailleurs, de la société. Vraiment. J'allais dire pour les hommes mais pour les femmes aussi, c'est quelque part, c'est... Ah ! Ça ne te dérange pas, le son, là ? Non. Ah, t'entends pas la tronçonneuse ? Ah, non. Je pensais que c'était une vache. Ah, OK, d'accord. Super, ça, c'est les aléas de la nature. Je pense qu'il y a un bûcheron qui doit être en train de couper un bois. Il doit être en train de couper un arbre. Ah, OK. Et, ouais, ce mantra de la société actuelle qui, voilà, patriarcale, on peut dire, et qui va être... Qui met les émotions de côté. Carrément. J'étais vraiment baigné là-dedans. C'est-à-dire que j'étais... Je pense que j'étais drive-e par... Quoi ? L'image un peu du mal alpha ou de... Oui. Celui qui va être fort pour... Attends, ça va être un peu fort, non ? Oui, là, je l'entends, par contre. Et je me rends compte que ce n'est pas une vache. Ah, OK, ouais. Attends, je vais me décaler. Vas-y, vas-y. Décale-toi. Désolé, tac. Pas de souci. OK, donc, tu revois la réinstallée. Bon, voilà, je me suis déplacé un peu. Éloigné du fou. J'espère que ça ira mieux, qu'il n'y aura pas de moutons ou de hamsters qui vont venir dans le coin. J'adore. Le hamster, justement, je l'ai laissé un peu partir, donc j'espère qu'il ne reviendra pas. Oui, en fait, avant, je dirais, de 20 à 30 ans, j'étais dans cette éloge de la performance, en fait. Oui, qui est très reliée à la société patriarcale, oui, carrément. Exactement, oui. Et je trouve ça destructeur. Moi, ça me détruisait, ça me déconnectait de mes ressentis, de mes émotions. Ça me projetait toujours dans le passé, dans toujours avoir mieux. Et puis, il y avait aussi une sorte de culture du malheur qui était présente. Comme quoi, il fallait se battre. Tu connais le terme, il faut gagner sa vie. Oui, c'est ça. La vie, c'est un cadeau. Et elle nous a été offerte. Carrément. Et on se doit peut-être, le seul devoir qu'on a, c'est de l'accueillir chaque jour pleinement. Et de l'honorer, oui, c'est clair. Et de l'honorer. Et en fait, quand t'es... Et j'étais là-dedans, quand t'es uniquement dans la tête, tu... tu ne l'accueilles pas à la vie. Oui, parce qu'au final, tu restes toujours dans une sorte d'insatisfaction. Tu veux toujours plus et tu ne te contentes jamais de ce que t'as. Et tu ne vois jamais la beauté de ce que t'as aussi, d'ailleurs. Exactement, oui. Et c'est accueillir, justement, cette simplicité-là. Que la beauté est partout. De s'émerveiller. Voilà, s'émerveiller même du bûcheron qui est en train de couper un arbre. Même si ça, ce n'est pas très naturel. Mais c'est accueillir ce qui est, en fait. Ce qui est, c'est... Et... C'était ce qui me drivait à l'époque. Et en fait, quand tu... Quand tu te libères de cette prison, que peuvent être les pensées, c'est ultra libérateur. Oui. Ultra libérateur. Mais du coup, au moment de la libération, parce qu'on est vraiment dans une société qui nourrit en plus ce côté, justement, de soit fort, soit parfait, de l'ego, du résultat, de l'objectif, de toutes ces choses-là. Encore plus, je trouve, quand on est un garçon, ça a dû être assez déstabilisant, du coup, pour toi, justement, de te rendre compte que ça ne t'allait pas et qu'il fallait que tu changes de modèle. C'est très déstabilisant, d'autant plus que... que mon environnement familial, mon père, je dirais, était justement dans cette quête de la performance. Et... Et c'était aussi transgénérationnel. Lui, c'était... Toute sa lignée était dans cette quête-là. Et de toute façon, c'est une quête... Je dirais... Pas seulement... Enfin, elle n'est pas seulement masculine. Elle est... Je ne sais pas si elle appartient à la polarité masculine. Mais en tout cas, voilà, les hommes sont beaucoup dans ce... Dans cette éloge du fer. Oui. Et... Et moi, j'ai voulu quitter l'âge de fer, justement. Et... Et... C'était... Oui, c'était très inconfortable. Et ça l'est toujours, parfois, quand je me retrouve confronté à cette... À cette société patriarcale. C'est très... C'est très inconfortable. C'est... Cette vulnérabilité-là que je suis allé chercher, je n'arrive pas toujours à l'exprimer quand je me retrouve dans mon milieu, quand je me retrouve avec mes amis qui sont ingénieurs et qui sont encore dans cette défense-là et qui... Qui ne baissent pas leurs armes. Oui. Moi, j'ai du mal à me connecter à ma vulnérabilité, à qui je suis vraiment. Donc, cet inconfort, il est encore présent. Mais quand tu... Quand je me relis à mon cœur et à mes ressentis, je... Je... En fait, peu importe. Peu importe ce que les autres vont penser. Je... Je m'accueille, moi, tel que je suis. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, au-delà du fait de dépasser le côté sociétal, patriarcal, donc qui est déjà un gros boulot, de dépasser aussi tout ce qui va être transnationnel, tout ce qui va être amené par l'éducation, c'est que tu dépasses aussi tes peurs aussi individuelles, la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, la peur d'être vue justement comme quelqu'un de faible alors qu'au final, on sait tous les deux qu'acquérir sa vulnérabilité, au final, c'est une grande force. mais ce n'est pas défini comme ça dans la société. Donc, j'imagine que même quand tu as switché, même si ça t'a nourri et que tu t'es rendu compte que tu étais à la bonne place, tu as dû avoir des moments où tu as dû te dire « mais qu'est-ce que je fais ? » Je me le dis encore, je me le dis encore en fait. C'est aussi accueillir cette incertitude-là en fait. Ouais, c'est vrai. Quand on sort de notre zone de confort, on embrasse l'incertitude et l'incertitude, elle est là quotidienne et en fait, quand tu vis avec elle, en fait, c'est génial parce que tu as des surprises, tu vas de surprise dans la surprise et tu n'es plus dans la projet de l'injection du futur, tu es « ok, j'accueille ce qui est ». Et tu parlais de faiblesse tout à l'heure. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, la faiblesse, c'est un jugement négatif de la vulnérabilité. Mais de ouf, ouais. C'est un effet presque pervers, je dirais, c'est qu'on va dire « un homme ne pleure pas » Carrément. Ou à une femme d'ailleurs, mais il y a ce mantra-là beaucoup pour les hommes « ne pleure pas, un homme ne pleure pas, sinon tu es faible ». Ouais. Vraiment, là, tu vas… C'est comme un ballon que tu enfonces dans l'eau, il ressortira toujours à un endroit ou à un autre. Ouais. Quand on dit à un homme ou à un petit enfant « ne pleure pas », c'est qu'on le coupe d'une partie de lui-même, de ses ressentis, de ses émotions. Carrément. Et un jour, elles vont ressortir. Ouais. Mais sous forme de maladie, sous forme de souffrance. Et c'est là où cette société patriarcale est malade, en fait. Carrément. Carrément. Mais j'ai… Je voulais parler aussi d'un… d'un stage qui m'a beaucoup aidé entre hommes. parce qu'en fait, ces cercles d'hommes auxquels je me suis connecté, on va dire, ces deux dernières années, ils m'ont fait comprendre, enfin, ils m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses sur cette société patriarcale, mais aussi sur le… sur le fait à quel point l'éducation était vraiment destructrice pour l'homme. Ouais. Et… Tu parlais de transgénérationnel tout à l'heure. En fait, quand on fait ce travail sur sa lignée, donc tout ce qu'on… Voilà, tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents vont nous transmettre. Si nous, à notre étage, et je l'ai fait justement par l'intermédiaire des cercles d'hommes, on dit… on dit, ben merci pour tout ce que vous m'avez transmis, mais moi, je décide de pas… Il y a des valeurs ou des choses avec lesquelles… qui sont pas alignées avec qui je suis, je décide de les stopper à mon étage et de pas les transmettre à ma descendance. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire… qu'on peut faire à nos enfants. Carrément. Et… Ouais, c'est… ça me fait penser d'ailleurs à une… Je sais pas si tu connais Marc Vela ? Non. Qui est un pianiste qui a voyagé à travers le monde et qui a écrit l'éloge de la fausse note. Lui, il disait que… quelque part, il fallait dire merci à notre lignée pour tous les crimes. D'ailleurs, merci et crime, c'est un anagramme, c'est les mêmes lettres. C'est vrai. Et en disant merci, en fait, tu te libérais de tous ces poids transgénérationnels, de tous… Voilà, tous les crimes qui ont été faits dans ta lignée, tu t'en libères et tu les stoppes à ton étage. Et ça, c'est beaucoup la puissance de la méthode Ho'oponopono. Tu sais, de dire « Désolé, pardon, merci, je t'aime », ça rejoint carrément ça au final. Ouais, c'est très très puissant. Ouais, c'est hyper puissant. Carrément. Et c'est vrai que du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, le nombre, en effet, de fois où on entend par exemple un mec qui a mal ou qui veut pleurer et lui dire « Fais pas ta fillette » ou des choses comme ça, c'est vrai qu'en termes d'éducation, enfin moi j'ai toujours dit que j'aimerais pas être un garçon dans cette société parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment au final un peu entre le marteau et l'enclume, on en avait déjà parlé la dernière fois à deux, mais c'est ce sentiment que justement quand tu montes de la faiblesse directe, t'es une fillette et qu'au contraire quand tu vas être quelqu'un avec trop d'ego, tu vas être un macho ou du coup tu pètes plus haut que ton cul et en fait tu te dis en fait ma place en tant qu'homme elle est hyper, tu sais pas en fait où te positionner et je trouve que c'est super dur au final pour vous surtout que généralement quand tu regardes dans les films, dans les livres, il y a beaucoup une culture au final du mec cool, beau gosse, un peu macho, un peu la brute, dur tu vois, enfin toutes ces choses-là et qui font qu'en plus ça forge encore plus ce stéréotype dans lequel vous devez rentrer. C'est très inconfortable et ça va complètement à l'encontre effectivement de l'image que nous renvoie la société de ce qu'est un homme. Moi je trouve que ça passe par, enfin en fait les femmes nous guident sur cette voie puisque moi c'était en accueillant ma polarité féminine donc je dis polarité féminine c'est pas forcément femme c'est ma partie féminine donc c'est ma vulnérabilité ma sensibilité mon empathie c'est c'est là que j'ai d'ailleurs on peut parler un peu de 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 connexion spirituelle en accueillant cette donc cette polarité féminine que je que je me suis autorisé à à aller à l'encontre de voilà de cette image-là que que nous renvoie la société voilà tu parlais tout à l'heure du mal alpha oui c'est ça carrément et je pense que on a besoin d'aide c'est-à-dire qu'en tant qu'homme vous les femmes vous je pense que vous avez déjà une longueur d'avance sur nous mais c'est donc je trouve que c'est bien de de prendre vos de vous prendre comme comme modèle je dirais entre guillemets enfin par exemple pour les cercles d'hommes oui qui commencent à naître un peu partout ce qui est une magnifique idée d'ailleurs je trouve ouais c'est 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 vraiment génial il y a il y a une fraternité dont on a besoin entre les hommes pour pour avancer sur ce chemin-là parce qu'il est comme tu disais tout à l'heure il n'est pas confortable non il est il est encore très minoritaire hum et et moi je sens j'en ai eu besoin quand j'ai commencé ce cheminement-là de pouvoir en parler avec les autres hommes de 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 qui puisse m'accueillir voilà dans mes dans mes faiblesses dans mes incompréhensions dans mes dans les doutes et et c'est c'est ouais c'est les cercles d'hommes c'est très puissant pour ça ce qui est dommage c'est que ça a une image un peu parfois j'en parle autour de moi des amis qui qui sont voilà qui sont un peu dans un schéma dans lequel j'étais dans ma vingtaine et qui me parlent mais c'est un club d'hommes vous allez vous allez c'est un c'est pas du tout inclusif vous pourquoi vous voulez être qu'entre hommes en fait il voit pas cette dimension que l'homme a besoin entre hommes de 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 s'accueillir de s'accueillir de de partager ce qu'il est en train de vivre pour après enfin en présence d'une femme être pleinement équilibrée en fait ouais avoir un équilibre sain et qui lui permettra d'accueillir pleinement la femme parce qu'en fait quand il accueille sa polarité féminine il va aussi comprendre quelque part ou ressentir bien mieux le enfin bien mieux comprendre les femmes en fait bah oui mais bien sûr après ça marche dans les deux sens enfin en règle générale en effet quand on arrive à mieux se comprendre et à mieux s'accueillir soi-même on arrive mieux à accueillir et à comprendre l'autre et moi je sais que j'ai longtemps été avec justement une énergie masculine qui était très présente pour éviter aux autres énergies masculines extérieures de rentrer dans mon cercle du coup et j'ai dû travailler justement là-dessus pour justement appréhender mon énergie masculine la faire sortir du coup de ce côté énergie masculine mal alpha pour aussi connecter au masculin un peu plus sacré que massacré et pour aussi équilibrer finalement mon couple intérieur pour après pouvoir aussi aller vers l'autre donc je pense que ça en effet c'est un un travail pour moi que ce soit bien les hommes ou les femmes qu'on doit appréhender carrément et ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement d'hommes dans cet accueil des polarités féminines et masculines c'était me connecter ou réveiller en moi les archétypes masculins que comme le créateur l'artiste l'homme sauvage le guerrier qui était qui était finalement enfoui en moi que j'avais ou l'homme sauvage que j'avais enfoui en moi mais qui en fait qui demande qu'à être réveillé et c'est trouver aussi un équilibre entre dans entre toutes ces ces archétypes là il y a aussi on peut parler de l'archétype du du séducteur aussi ouais carrément qui par exemple peut être trop présent au déprimant d'autres l'archétype du voilà après il y a les archétypes familiaux le père comment être un comment être enfin comment accueillir pleinement son rôle de père son rôle de fils son rôle de frère moi j'ai j'ai vraiment aussi revisité ou ou en tout cas redécouvert mon j'ai deux frères ouais mon lien avec mes frères en fait en dans ce cheminement là je me j'ai j'ai redéfini ce que c'était être un frère ce que comment comment s'accueillir comment être pleinement soi-même aussi avec sa sa fratrie ça c'était c'est aussi libérateur ultra libérateur et tout ça je l'ai je l'ai découvert par les cercles d'hommes en fait ouais c'est ça qui a ouvert quelque part le qui a ouvert le le on en parlait l'autre jour qui a fait péter le barrage c'est le fait d'en parler d'exprimer ça c'est la fameuse si tu réprimes ce qui serait bon que t'exprimes alors ça s'imprime et tu déprimes là en fait les cercles d'hommes c'est voilà tu t'exprimes tout ce que t'as tous les poids qui sont là et tu sens aucune sans aucune retenue et c'est vrai que moi je ça m'aide d'être qu'entre hommes parce que j'ai encore cette partie là peut-être de moi qui veut séduire ou qui veut qui veut plaire par être fort de femmes voilà par être fort exactement et qui m'empêche de qui m'empêche de l'être même si effectivement il y a toujours cette et c'était le cas au départ en présence d'hommes c'est ce besoin de un peu de comparaison de 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 par être fort mais en fait au fur et à mesure des cercles d'hommes et des tout ça 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 se dégomme en fait ça se dégomme tout seul c'est la question que j'allais te poser justement si c'était facile de de s'ouvrir comme ça justement en tant en tant qu'hommes parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez aussi l'habitude de de vous confier enfin après c'est pour le coup c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu autour de mes de mes potes où généralement ils avaient du mal à parler de comment je vais dire de vrais sujets justement enfin qui parlaient beaucoup entre eux mais plus de sujets un peu superficiels que de sujets vraiment profonds ça va pas être évident au final quand t'arrives là-dedans et qu'on te demande de t'ouvrir comme ça bien sûr ouais c'est c'est on en revient à la vulnérabilité en fait ouais et tu te rends compte et tu te rends compte quand moi je me suis bon j'ai lâché les armures autour de moi tu te connectes pleinement aux hommes voilà ce lien cœur à cœur et là tu rentres dans des sujets des vrais sujets en fait comme la sexualité par exemple qui qui est assez souvent abordée dans les cercles d'hommes c'est tu te rends compte que en fait c'est des sujets que moi j'avais jamais abordé avec mes amis comme ça autour de enfin dans des activités classiques t'abordes très rarement ce genre de sujet là ou alors c'est la sexualité pas du tout incarnée ni connectée ouais ouais c'est ça en fait qui me surprend beaucoup en effet chez les hommes c'est que nous justement avec les filles c'est un sujet qu'on va parler très facilement au final de la sexualité et qu'on va en parler avec profondeur tu vois pas justement en mode en mode futile et c'est vrai que quand j'en parle avec mes potes en effet souvent ils me disent mais nous on parle pas de ça entre nous en fait et moi c'est toujours un truc qui m'a choqué oh un petit chien c'est vrai quoi parce qu'au final vous avez aussi une pression qui je sais pas si elle est plus forte mais il y a aussi une pression qui est très forte sur vous au niveau de la sexualité et moi je trouve ça ouf que vous échangez pas dessus en fait ouais et c'est une pression qui est mise par la société en fait ouais bah oui la performance on revient à l'éloge de la performance quoi et mais parce qu'en fait il y a une déconnexion totale de ce qu'est la sexualité de ce qu'est la vraie sexualité ou ce qu'est l'amour incarné l'amour sacré dans la société enfin il y a quelque part un peu l'image passée de voilà la sexualité c'est enfin je vais dire quelque chose d'un peu un peu grossier mais c'est un piston dans une culasse c'est terminé c'est complètement déconnecté alors c'est bien c'est bien plus que ça et et je pense c'est un québécois qui me disait ça je pense que les femmes en parlent plus parce que le leur leur pôle positif est au niveau du coeur et nous notre pôle positif il va être plutôt les hommes il va être au niveau du du chakra sacré plutôt au niveau du sexe ouais et en fait le ce qui ce qui permet de qu'il y ait une véritable union entre l'homme et la femme c'est quand la femme va avec son pôle positif qui est son coeur activer le coeur de l'homme qui est son pôle négatif négatif et ça va ça va créer un un échange énergétique un échange énergétique en fait puisque ensuite l'homme lui avec son pôle donc il va être son pôle négatif au niveau du coeur est activé il va pouvoir activer le pôle négatif de la femme qui est qui est au niveau de son de son chakra sacré pour le coup et du coup il y a un circuit qui passe et je pense que nous les hommes on est tellement voilà dans la tête et dans la tête et dans notre on va dire on pense avec notre pôle positif donc notre sexe c'est joliment dit je ne sais pas comment expliquer de façon non mais on comprend bien et en fait nous les seules les discussions que j'avais c'était des discussions très terre à terre et reliées et connectées au sexe alors que vous vous allez je pense vu que votre pôle positif au niveau du coeur vous allez vous allez échanger sur une sexualité qui est bien plus sacrée que nous et en fait dans les cercles d'hommes là nous on aborde ces questions là mais de façon beaucoup plus douce en fait plus douce et plus délicate et ça fait beaucoup de bien moi ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pu voir les hommes autour de moi être vraiment libérés de la pression qu'ils avaient que la société leur mettait en fait carrément et du coup quand tu te libères de tout ça c'est pour ça que c'est bien en effet les cercles d'hommes parce que j'imagine que quand tu te libères de tout ça en termes de relations que ce soit avec la famille avec justement tes anciens collègues avec tes amis ou avec les filles ça doit tout bouger au final parce que tu sors carrément d'un schématique au final que les personnes attendent de toi ouais bah tu sors du schéma en devenant en devenant la personne unique que tu es ouais bah oui et tu mais oui c'est très juste moi ça a grandement amélioré ma relation aux femmes et aux hommes c'était il y a une beaucoup enfin il y a une fluidité qui est bien plus présente qu'avant ouais très clairement très clairement est-ce que t'as senti tes cercles qu'ils ont bougé justement d'amis est-ce que t'as eu parce que souvent quand on fait un cheminement comme ça alors ça se fait souvent avec douceur mais on a un glissement de personnes en fait de personnes plus alignées avec nous plus ouvertes à entendre ça est-ce que toi t'as vécu ce glissement-là ou pas forcément bah oui en fait je me suis rendu compte que cette authenticité-là que j'avais enfin que j'ai maintenant va parfois déplaire à certaines personnes peut-être parce que ça va réveiller en elles le fait qu'elles ne le sont pas authentiques donc il y a il y a effectivement une sorte de glissement après j'ai des amis voilà de mon de mon ancien travail d'ingénieur qui me sont encore très chers mais c'est vrai que et qui sont aussi connectés à leur façon à cette authenticité-là mais oui très clairement il y a un il y a un mouvement qui se fait dans les cercles d'amis et puis on a en fait on dans cette période-là moi dans ces voilà ces deux dernières années on découvre tellement avec de choses avec les formations avec les les connexions de en cercle d'hommes etc que qu'il y a voilà il y a des connexions d'âme à âme qui se créent et on ne peut pas avoir non plus un nombre limité de 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 proches donc effectivement il y a un glissement de terrain qui se fait avec des personnes qui sont un petit peu plus alignées avec toi du coup ouais et justement tu parles au niveau de ta famille ça t'a accueilli comment ça euh je dirais que de de ma mère qui est elle est médecin mais je dirais très éveillée à la spiritualité à la médecine chinoise elle s'est formée à la psychanalyse jungienne etc elle l'a accueillie bien elle me disait mais Ulysse en fait toi ça cette sensibilité là elle a toujours transpiré de toi en fait elle était toujours présente là mais tu l'avais tu l'avais un peu enfouie ces dernières années par voilà par en étant en étant plutôt drivée par une logique mathématique cartésienne etc mais elle m'a dit en fait là t'es en train de devenir qui tu es mon père lui c'était plus délicat puisqu'il a voilà j'ai aussi deux frères qui sont ingénieurs il y avait une volonté qu'on soit tous ingénieurs c'était pour lui le schéma idéal et comme je disais tout à l'heure il y avait pour lui un peu ce mantra aussi soit parfait soit fort et or cette voix là que j'ai empruntée elle va à l'encontre de ça c'est plutôt accueil les fausses notes justement accueil les dissonances accueil accueil ce qui ce qui fait mal c'est ça aussi l'audissé intérieur c'est c'est de savoir traverser l'océan de ses peurs de ses croyances limitantes et c'est inconfortable ouais c'est sûr c'est clairement c'est ouais c'est être heureux n'est pas nécessairement confortable clairement ouais et du coup l'accueil c'était bah mes parents se rendent compte que j'ai des hauts et des barres en fait quand t'accueilles la vie telle qu'elle est bah c'est t'accueilles les bonheurs comme les malheurs comme les souffrances mais pour moi ça c'est le cheminement vers vers la lumière et donc c'est mais globalement c'est un c'est un bel accueil c'est un bel accueil parce qu'ils se rendent compte que je que ça fait joie et sens pour moi en fait donc ils s'en ils s'en réjouissent c'est bien que justement tu parles de ce chemin du bonheur qui est pas forcément doux parce que moi c'est quelque chose que je fais exprès de beaucoup ravacher parce que souvent quand tu vois des personnes qui sont dans la spiritualité on a beaucoup cette phase de la pièce comme quoi c'est trop bien maintenant le chaligné tout est fluide sauf qu'on a chié pour arriver jusque là et que toute cette partie justement de déconstruction pour reconstruire ou t'affrontes c'est pas du tout confortable et on n'en parle pas forcément donc c'est pour ça que je suis contente que tu l'évoques en fait il y a un tel il y a un tel programme qui a été installé c'est un peu comme dans la Matrix le film Matrix il y a un tel programme qui a été installé que pour le désinstaller ça prend du temps en fait c'est comme sur l'ordinateur quand il désinstalle un programme parfois c'est étonnamment long et et ouais on voudrait que ça aille vite moi j'avais comme dans dans mon ancienne vie je voulais que tout aille vite que j'avais pas beaucoup de patience et en fait tu te rends compte que quand tu te reconnectes à toi ça prend du temps et puis c'est tu passes par des parfois tu il y a des cul-de-sac tu reviens c'est les apprentissages en fait chaque jour c'est un apprentissage mais il y a des bons jours il y a des mauvais jours mais ils sont tous là pour t'apprendre quelque chose et et moi ce qui m'a beaucoup aidé je parlais tout à l'heure de l'accueil de ma famille c'était c'est la communication non violente ah ouais carrément je sais pas si tu moi j'ai été initié par Thomas Dansebourg peut-être tu connais qu'elle écrit c'est d'être gentil soyez vrai et ça ça m'a en fait j'utilise chaque jour la communication non violente que ça soit pour moi pour accueillir mon ressenti pour savoir ce dont j'ai besoin je te parlais tout à l'heure que j'étais toujours à essayer de satisfaire les besoins des autres ou à ne pas déplaire aux personnes et en fait la communication non violente te permet de te relier à toi pour pouvoir mieux te relier aux autres et ça c'est vraiment un cadeau en fait que j'ai pu découvrir ça et de pouvoir l'utiliser quotidiennement c'est c'est très apaisant en fait et je trouve que c'est beaucoup plus qu'un outil c'est vraiment presque une façon de vivre en fait d'être toujours à l'écoute de ses besoins de se poser la question comment je me sens carrément comment je me sens quand je me pose comment je me sens vraiment d'aller découvrir le besoin derrière le besoin et et je pense que en étant dans cette dans cette présence à soi donc présence à moi ma famille et mes parents ont pu aussi s'autoriser à être dans leur présence à eux en fait donc il y a un rayonnement en fait qui se fait même s'il y a des résistances au début il y a enfin ouais c'est ça qui a un rayonnement ce que je dis pour exactement ce que tu dis en fait c'est cette notion que quand on s'autorise par exemple à dire à quelqu'un ben non j'ai pas très envie de venir parce que j'ai plus besoin par exemple de repos ou j'ai plus besoin d'être 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 avec moi-même par exemple sur le coup quand c'est la première fois qu'on le fait on a hyper peur au final de la réaction de l'autre en se disant comment il va réagir et tout la plupart du temps quand on dit en effet j'ai besoin la personne l'entend et surtout comme tu viens de dire ce qui est merveilleux c'est qu'en plus on autorise l'autre au final de pouvoir à un moment nous dire ben non parce que moi j'ai besoin de ça donc je viendrai mais peut-être demain plutôt et comme tu dis en fait ce rayonnement-là il est il est fabuleux ouais ouais c'est un impact quand on se transforme soi on transforme les autres en même temps c'est ça qui est génial carrément et ce que tu disais ouais c'est rigolo de savoir dire non aussi c'était très très dur pour moi et quand je me dis maintenant mais à quoi je dis oui quand je dis non ça m'aide énormément je me dis mais c'est un choix en fait c'est vrai et si je dis non à la personne je vais dire oui à une autre et puis peut-être la prochaine fois ça sera l'inverse c'est vrai et on sort de cette ouais aussi de cette pensée un peu binaire c'est bien ou c'est mal ou c'est tout juste ou c'est tout faux c'est ça c'est ultra libérateur aussi en fait de ouais de s'autoriser à être authentique donc en sachant dire non carrément c'est ouais la communication non violente est très aidante pour ça aussi ouais ouais c'est clair c'est clair parce que ça permet de se rapprocher de de nos véritables désirs et besoins et les faire respecter et du coup d'ouvrir la porte à l'autre pour qu'il fasse pour qu'il fasse la même chose ça libère de l'espace en toi et du coup tu peux pleinement accueillir l'autre en fait et être dans une dans une pleine présence et et ça justement la pleine présence c'est ça c'est un grand apprentissage aussi ouais c'est vrai quand t'es dans les dans tes pensées tu t'es tu vis pas l'instant présent mais t'es pas du tout présent ni à toi ni à l'autre et ça c'est c'est dingue et ça c'est des retours que j'ai eu de mes proches aussi ils m'ont dit mais en fait cet apaisement que tu as eu a fait que que t'es pleinement présent quand on a une interaction on te sent pleinement présent et ça me fait penser à à l'instant présent je sais pas si tu connais un peu le langage des oiseaux ouais tu connais l'instant c'est le un qui se tend quand tu t'es pleinement aligné donc tête coeur corps et que tu es dans cette unité là bah tu es dans l'instant ça c'est ouais c'est génial carrément c'est magnifique carrément c'est vraiment l'apprentissage en plus vraiment de toute une vie de réussir à être ici et maintenant de plus prendre la tête avec le passé ni avec le futur c'est vrai c'est être dans son coeur en fait ouais c'est ça vraiment avoir le courage il y a vraiment une notion de courage c'est le corps en latin le coeur d'être dans son coeur et c'est et en même temps c'est hyper simple ouais c'est vrai et au delà au delà du courage tu vois moi je dirais même que c'est aussi une question de foi de foi en la vie et de foi que ce qui se passe là dans ton coeur ça sera toujours au final ce qui est le mieux pour toi et ça se réalisera si t'as pleinement foi et d'avoir foi au fait d'avoir pleinement foi que ça se réalise ouais ouais la foi c'est la foi en la vie ouais la foi en son coeur la foi en que tout est juste aussi exactement tout ce qui nous arrive est calibré est pleinement calibré pour que pour nous faire avancer sur notre chemin c'est ça effectivement c'est avoir la foi en ça c'est parce que c'est c'est pas cartésien en fait non 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 puis ça fait flipper parce que t'as pas t'as pas de contrôle justement là-dessus ouais ouais c'est exactement lâcher et dire ok je foi puis comme je dis souvent en plus quand on parle de quelque chose qui est juste c'est un truc que je dis beaucoup à mes coachés quand je dis que quelque chose est juste j'en dis souvent quand je dis que c'est juste je dis pas que ça va être quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais c'est juste que c'est juste donc en effet ça peut être une une expérience qui peut être dure comme une expérience qui peut être mais c'est que c'est juste en fait et c'est juste pour toi et c'est ça que c'est ce qui est juste pour toi n'est pas forcément juste pour moi ouais se dire qu'il n'y a pas une vérité mais qu'il y a autant de vérités que de personnes sur Terre ou que d'êtres humains ou que d'êtres et ça remet en question beaucoup de choses en fait en fait les relations aussi changent ta perception des relations change puisque tu dis ah mais en fait lui c'est la personne qui est en face de toi elle voit c'est juste pour elle à travers sa lunette de ses croyances de ses de ses conditionnements de son éducation etc qui est différent de la mienne j'accueille en fait sa perception à elle de ce qu'est sa vérité et c'est pas la mienne et c'est ok en fait et ça c'est ultra libérateur dans les relations carrément c'est la tolérance c'est toujours pareil ouais la tolérance l'accueil de l'autre tel qu'il est carrément sachant que c'est pas parce qu'on tolère quelque chose qu'on est obligé de l'accepter hum ouais il y a aussi un peu c'est à la gamme des fois de se dire ok bah je tolère je tolère et au final de repousser ses limites alors qu'on peut tolérer comme tu viens de dire que la personne en face c'est pas forcément le même le même prisme ou les mêmes valeurs que nous mais si par contre en effet ça ça porte atteinte aux limites qu'on s'est mis de l'acceptable et de l'inacceptable pour l'amour de soi on peut être tolérant mais dire quand même non je tolère que tu vois comme ça mais plus avec moi et parfois c'est difficile d'être à l'écoute comme ça de ses besoins d'être à l'écoute de son ressenti à l'écoute de sa boussole un peu intérieure parfois on se laisse vraiment happer en fait et c'est comment hop quand tu reviens à toi et tu te réalignes c'est ça et ce qui est dur je trouve avec le côté tolérance et le côté empathie surtout quand toi ou comme moi on a cette notion un peu de guide auprès de certaines personnes c'est que moi je sais que des fois avec des personnes qui sont dans mon cercle proche du coup quand j'entends leur blessure à travers leur manière de réagir du coup je me dis bah oui ok je comprends quel message quelle blessure il y a derrière qu'est-ce qui est là en souffrance en fait mais je trouve que c'est dur en fait de pas justement se dire ok je le comprends du coup je suis tolérante de ça mais en même temps je l'accepte pas parce que bah en termes par exemple je sais pas de respect de moi c'est bof bof ou mais bon en même temps je suis hyper empathique et je comprends donc est-ce que je bougerais pas un peu ma limite tu vois je trouve que c'est super dur en fait de se dire ah 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 d'avoir quelque part en fait de pas tomber un peu dans une comment je veux dire une culpabilité justement d'empathie de te dire bah voyons t'es empathique tu peux au moins comprendre ça tu vois ce que je veux dire ouais ou placer le curseur dans l'empathie c'est ça quand on est quand on est très empath effectivement c'est ça peut être une problématique de ouais d'être trop trop ou pas assez dans l'accueil de l'autre carrément ouais parce qu'au final c'est toujours pareil c'est une question d'équilibre donc on peut vite aussi tomber dans l'autre partie oui il faut encore une fois comme t'as dit ne pas s'oublier quoi pas oublier sa boussole aussi intérieure c'est pas le sujet de se juger aussi par rapport à cette boussole intérieure voilà ouais le jugement c'est c'est tu parles de jugement c'est intéressant ouais pendant longtemps j'ai pensé que que ce qui était bien donc tu vois encore une pensée binaire c'était de ne pas avoir de jugement sur les autres et d'être dans dans une forme de de ouais de stoïcisme ou en tout cas où je portais aucun mouvement et aucun jugement et en fait ça c'est l'ego en fait qui parle parce que c'est quasiment enfin c'est impossible de pas de porter de jugement ouais et j'ai compris que c'est maintenant j'essaye d'accueillir j'accueille les jugements que je peux avoir sans les exprimer forcément en fait c'est à dire que je les accueille ok j'ai un jugement bah c'est voilà c'est comme ça sans vouloir mentaliser sans passer par la tête vraiment j'accueille le jugement au niveau du coeur que je peux porter et je et je l'accepte ok j'ai le jugement là mais je vais pas forcément le verbaliser parce que ça ça va pouvoir faire mal parce qu'en fait ce jugement bien souvent il m'appartient je remarque chez l'autre quelque chose que j'ai pas encore remarqué chez moi qui me dérange c'est ça c'est pas du tout lui faire un cadeau que de lui dire parce que ça va parler que de moi bah oui c'est ça carrément c'est vraiment cette notion de de miroir mais il y a une phrase je trouve qui marche bien justement quand on a des pensées comme ça un peu de jugement ou un peu de comparaison c'est de dire et alors tu vois genre t'as la pensée qui vient tu l'accueilles après tu dis et alors et en fait là souvent t'as en tout ça fait bah rien bah voilà on s'en fout du coup bah bien souvent c'est que des pensées en fait quelle est l'histoire qu'on se raconte à ce moment là c'est ça et comme tu dis effectivement bien souvent c'est une bulle de savon quoi ça explose et puis en fait c'était rien il y avait rien à l'intérieur et puis c'est ça c'est exactement ça mais ouais comme tu as dit c'est très juste on ne peut pas oublier que tout ce qu'on voit chez l'autre qu'on aime ou qui nous agace c'est des choses qu'on a chez nous ouais bah c'est le ouais c'est le fameux tu qui tu quand tu dis tout le temps tu fais ci t'as pas fait ça tu tu te rends compte que tu parles de toi et que t'es en train de le projeter chez l'autre chez l'autre mais ouais ouais oui et puis que au final on ne voit que ce qu'on connaît ouais ouais c'est ça exactement et du coup si justement les personnes veulent te retrouver ou faire ou faire des cercles d'hommes du coup parce que je sais que tu en organises avec toi est-ce que tu peux nous parler justement un peu de tes futurs projets et où est-ce qu'on peut te retrouver pour avoir accès à ces projets ouais avec plaisir alors pour les cercles d'hommes en fait je j'en ai il y a des cercles d'hommes virtuels que j'affectionne un peu moins parce qu'il y a une connexion moins forte je trouve qu'en présentiel mais en présentiel j'organise un stage fin mars près de Chambéry avec uniquement des hommes justement pour se reconnecter à la fraternité à sa vulnérabilité et puis à aller ouais elle est pleinement se reconnecter au corps et au cœur aussi parce qu'en fait c'est un stage qui va être en pleine nature ça j'affectionne particulièrement que ça ça passe par le corps donc par la marche par le par l'émerveillement de des montagnes et donc ça c'est disponible sur enfin c'est c'est visible sur mon site site internet c'est l'odyssée du lys c'est www.l'odysséedulysse.com ouais et et j'ai aussi donc ça c'est la partie accompagnement pour les hommes et je j'accompagne aussi les je dirais les femmes et les hommes dans leur dans leur propre odyssée intérieure c'est un programme que j'ai créé pour permettre je dirais à chacune et à chacun de vivre leur leur odyssée donc leur traversée de l'océan c'est l'océan de leur peur de leur souffrance de leur croyance pour qu'elles voilà pour qu'elles se retrouvent de l'autre côté et l'autre côté c'est en eux-mêmes en fait c'est là c'est là qu'il y a les plus beaux trésors à découvrir et c'est une odyssée moi que je suis encore en train de vivre chaque jour oui de toute façon on l'a vu tout le temps je pense il n'y a pas de fin exactement c'est un chemin et tant mieux c'est c'est un chemin permanent et et voilà et c'est c'est un accompagnement qui pour pour que les personnes s'autorisent voilà à être pleinement qui elles sont à se connecter à ce qui fait joie et sens pour elles et donc ce qui fait sens fera aussi joie voilà c'est un accompagnement qui est aussi qui est aussi visible sur mon site et c'est ouais ça me crée beaucoup de joie de voir les personnes s'autoriser à s'autoriser à voilà à être qui elles sont à vibrer à sourire parce que c'est quelque chose que j'ai redécouvert aussi le sourire quand j'ai quand j'ai c'est beaucoup des retours que j'ai eus après ma rupture de mon métier d'ingénieur c'était ah tu souris bien plus quand tu as une qualité de présence tu es beaucoup plus lumineux et ça c'est en fait c'est juste de l'autorisation ouais c'est se laisser lâcher prise être dans un lâcher prise être dans une ouais dans un dans une forme de de c'est encore l'image du barrage tu vois qui me vient faire prêter le barrage ouais ouais c'est ça d'ouverture et de laisser toutes les grandes eaux ouvrir les vannes quoi ouvrir les vannes les vannes de son odyssée et et ouais c'est ça me connecte beaucoup à la joie trop bien je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange pour tout ce que tu fais que ce soit pour accompagner les femmes et les hommes c'est chouette merci à toi bah toi aussi bravo bravo pour tes beaux accompagnements et pour ce que tu es c'est génial ça me fait vraiment plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi c'était très très riche j'espère que ça vous a plu également derrière derrière nos micros que vous avez apprécié cet échange merci à toi Elis merci Christelle merci beaucoup merci à vous tous pour votre écoute et je vous invite vraiment à retrouver Elis du coup sur son site je vous mettrai la petite adresse dans la barre de de texte tout simplement et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode la semaine prochaine je vous embrasse fort et à bientôt je vous mets je vous en prie 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 Sous-titrage FR ?